La parole de Dieu est donc vérité et n'est pas vraie. Ça se pose donc que l'église a vraiment un problème. Lorsqu'on voit déjà un pasteur aller porter plainte contre un autre pasteur, on voit des personnes qui sont dits chrétiens aller devant des tribunaux. Ça montre qu'il y a un problème, qu'on a quitté la carte de la Bible. C'est le même souci qui me donne l'église. Le même souci. C'est-à-dire que ce qui est là, c'est le même souci que me donne l'église. Et ça montre justement que s'il y a un problème, ça se pose qu'il y a la solution et la souvenez-vous de ceci, c'est que s'il y a un problème, le problème ne vient pas avant que la solution ne vienne. Avant que le problème ne soit là, c'est la solution qui précède. C'est la solution qui est d'abord avant que le problème ne vienne. Avant que l'humanité ne tombe dans le péché, vous savez que la solution était d'abord là, n'est-ce pas? Avant que Adam ne pêche, la solution du péché était déjà là. C'est pour ça, non, papa? C'est pas vrai. Il dit, avant que Adam et Eve ne pêchent dans le jardin pour conduire l'humanité dans le péché, il y avait déjà la solution pour le péché. Il était préparé. C'est ce que la Bible dit. Donc, la solution est toujours avant le problème. Dieu, dans les temps anciens, savait que nous serons ici en train de demander, en train de pleurer ainsi, pour demander cela. D'accord? Donc, la solution pour le problème de l'église aujourd'hui ne peut pas changer. La solution pour l'église, pour que l'église soit debout, comme Dieu en train de demander, ne peut pas changer. On va prendre deux passages de la Bible, on va voir comment le Seigneur va nous diriger, et puisse-t-il nous diriger véritablement. Deux passages. Solution au problème de l'église. D'accord? Solution au problème de l'église. On va prendre tout juste deux verses, on pourra faire les commentaires, et puis on va voir si le Seigneur peut encore en ajouter. Mais il est ici, avant de donner la solution, on peut faire quelques diagnostics qui rejoignent tout ce moment, ce qu'on a fait ici, et tout ce qu'on a fait. Le premier diagnostic qu'on peut faire, c'est que les hommes ont abandonné la parole de Dieu, donc la voix de Dieu. Et si on a abandonné la voix de Dieu, forcément on aurait fait autre chose, autre chose que Dieu a prescrit. C'est-à-dire qu'on a abandonné la parole de Dieu au profit des traditions des hommes. Autrement dit, on a institué en lieu et place des ordonnances du Seigneur, on a institué en lieu et place les traditions d'hommes. Et Dieu ne viendra jamais confirmer les commandements d'hommes. Dieu ne viendra jamais confirmer les traditions d'hommes. Si un esprit se manifeste derrière les traditions d'hommes, c'est forcément un esprit démoniaque. Forcément. Parce que l'esprit de Dieu est l'esprit de la vérité. J'espère qu'on se comprend. Ici, il n'y a pas de sentiments. Ok. Donc, Hébreu chapitre 2, verset 4, ce n'est pas par rapport aux solutions. Je vais dire quelques diagnostics. Dans Hébreu chapitre 2, verset 1 à 4, la Bible déclare que comment négligerons-nous un si grand salut qui d'abord annoncé par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et le Seigneur appuie le témoignage par des prodiges, des miracles, des guérisons, par des différends et des différends donc de l'esprit envoyé du ciel. Donc, la Bible déclare que Dieu témoignait que c'est un salut que Jésus lui a apprécié premièrement. Et ceux qui ont entendu directement dans sa bouche l'ont aussi relayé. Et pendant qu'ils reliaient cela, Dieu confirmait. C'est ça, non? Dieu confirmait le témoignage pour montrer que ce qui était là était vrai. Alors, si Dieu confirmait leur parole, ça se passe que c'est parce que leur parole était en accord avec la parole du Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Il est dans l'Hébreu chapitre 2, verset 1 à 4. C'est là où ça se trouve. Maintenant, si vous lisez l'Acte des Apôtres chapitre 3 puis le chapitre 4, notez également cela, c'est dans le cadre du diagnostic. Nous regardons l'Acte des Apôtres. Il vient de se rendre le verset puis il vient citer ce qui est là-bas, n'est-ce pas? L'Acte du chapitre 3 et chapitre 4 parce qu'il vient de parler de cela. Acte chapitre 3 et chapitre 4 Acte chapitre 9 Acte chapitre 10 Acte chapitre 13 Acte chapitre 19 Il vient seulement citer les choses qui sont là-bas dans tous ces chapitres-là. Jean chapitre 14, verset 12 Jean chapitre 14, verset 12 Il vient revenir sur les deux solutions deux versets des solutions là. D'accord, frère? Dans l'Acte chapitre 3, nous avons partagé ça ici au courant de la semaine dernière. Nous avons vu dans l'Acte chapitre 3 que Paul, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Donc à 15 heures. Ils ont vu un paralytique qui était là depuis longtemps, presque 40 ans. 40 ans! Il n'a jamais marché. Quelqu'un qui n'a jamais marché. Donc scientifiquement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Tout ce que les hommes pouvaient faire pour cet homme-là c'est avoir pitié de lui lancer quelques pièces. Est-ce que quelques pièces qu'on lui donnerait résolvait son problème? Il lui fallait exactement ce qui va résoudre son problème. Le problème c'était que s'il marchait, il pouvait aller au champ lui-même aussi. S'il marchait, il pouvait aller travailler lui-même. Le problème c'est que depuis qu'il est né il est marché, il est au sol. Alors Pierre, comme il était en communion avec le Seigneur de la bonne façon, il allait vers lui. Le Seigneur l'a conduit vers lui et lui dit je n'ai ni ordre ni argent à te donner. Donc je ne peux pas faire comme les autres. Je ne peux pas faire comme les autres. Parce que si je te donne ça, ça ne t'aidera pas. Si je peux te donner ce qui va beaucoup plus t'aider pour tout, toujours, il dit ce que j'ai je te donne. Écoutons la parole de Pierre. C'est que j'ai je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quand il a dit ça, le monsieur qui tomba dit de quoi est-ce qu'il parle. La personne qui était malade a dit de quoi est-ce qu'il parle. Il regarde ça. Il a tendu la main. Lève-toi. La Bible déclare quand il t'a l'air par la main il le tira et son pied devint fin. Est-ce que tu es craint les pieds ? Qui a fait cela ? Maintenant, je vais avancer. A la suite de cette guérison, on a vu ça par rapport à l'autorité, on a tapé en disant quand on t'intéresse de parler de ces noms-là par la suite. Si vous lisez de la suite à partir du verset 20 jusqu'au verset 31, la Bible déclare qu'après avoir été relâché, c'est-à-dire que quand il a guéri quelqu'un, on les a mis en prison à cause de cela. Où est-ce que l'on s'en peut arriver qu'on peut attirer comme problème, n'est-ce pas ? Tu guéris quelqu'un, ça t'amène plutôt des problèmes. Quelqu'un, tu guéris quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un, on te pose des problèmes. D'où est-ce que tu viens avec cette autorité ? Parce qu'on voit les amis là-bas, il a dit que puisqu'on nous a interrogés au sujet d'un bienfait accordé à un homme afin que nous disions à tout Israël comment il l'a fait, sachez que ce n'est pas par nous-mêmes, mais ce n'est pas le nom du Seigneur que vous avez cruci que vous suffiez. Il n'a pas dit que ce n'est pas beaucoup de connaissances ni par quoi que ce soit. Ce n'est pas la relation qui vient dans le nom de Jésus. Il dit que ce n'est pas le nom de Jésus que ce nom, ce nom, a rafraimé cet homme que vous voyez et connaissez. Donc on les a tapés en disant qu'ils ne parlaient plus. La Bible déclare qu'ils sont rentrés vers les leurs, vers les chrétiens, vers les leurs, dans leur groupe. Ils ont expliqué aux gens qu'on les a tapés à cause du nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils élevaient tous ensemble à Dieu la voix et prière. Ils ont demandé à Dieu de leur accorder l'assurance pour annoncer son témoignage en attendant ça même pour qu'il se fasse davantage de miracles. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que l'acte chapitre dit. En attendant ça même pour qu'il se fasse des miracles par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus-Christ. La Bible déclare lorsqu'ils eut pu prier le lieu où ils étaient tremblent, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils allaient annoncer le Dieu avec assurance. On est d'accord n'est-ce pas? Dès le départ, avant qu'ils n'aient pas annoncer l'assurance pour défier l'autorité sur le terrain, ils avaient été remplis du Saint-Esprit. On se comprend jusqu'à là? Dans le chapitre, j'ai donné un prochain chapitre, chapitre 9, on voit clairement comment une veuve parmi les veuves, la groupe de femmes, une femme est morte d'Orcas qui faisait une bonne oeuvre. On dit que Pierre n'était pas loin de la ville là. On a lavé, on l'a dit pleuré et enterré. On n'a pas enterré. C'est terrible dans la Bible. On n'a pas enterré, on l'a mis dans une chambre haute. On a envoyé des gens aller chercher Pierre. Qu'est-ce que Pierre résolve le problème-ci? Ils sont en train de trouver Pierre que Pierre, même si tu es Satan là-bas. D'Orcas est morte. Normalement, Pierre n'est pas un morguier. Il ne creuse pas les tombes. Pourquoi on allait la chercher? Parce que ces chrétiens avaient la foi que le Dieu des pierres qui servent ensemble, Dieu pouvait l'utiliser pour ressusciter. On est d'accord? Avant, acte chapitre 9, c'est Jésus qui a fait les autres, les seins, il dit telle chose. Ce n'est pas vrai? Pierre est venu, il est entré dans la chambre où il y avait le cadavre. Il a fait sortir tout le monde et il est resté seul à se faire le cadavre. C'est bien un problème que la servite n'est plus voir un cadavre et regarder même aujourd'hui. Très bien. Il s'est mis à Geno derrière le cadavre en train en communion avec le Seigneur. Il s'est retourné. Regardez le chapitre 9, il ne dit pas je te commande et te lever au nom de Jésus. Il ne dit pas ça. Il dit Tabitha, lève-toi. Frère, c'est terrible. Pierre n'a pas prié au nom de Jésus là-bas. Il dit Tabitha, lève-toi. Il s'est levé. Alors, mais au fond, voici votre... Bon, souvenez-vous de ce qu'on a dit ici comme exemple. Il y avait dit si on prend un grain d'arachide on met au sol, ça produit quoi à la fin ? L'arachide. Et sur le même nombre d'arachides c'est multiplié. Donc, l'église dont nous sommes en train de prier que Dieu ressuscite comme ça et qui est en gestation doit avoir des telles choses comme on a vu dans la Bible comme ça plusieurs fois. Multiplié. Multiplié. On avance au chapitre 10. On dit que pendant qu'il parlait le Seigneur d'Esprit descend d'ici tous ceux qui écoutaient. Il en a de parler et ça descend. On se comprend. Au chapitre 3, il s'agit maintenant de Paul. Paul va rencontrer un proconsul un gouverneur romain il a dû lui parler de la parole de Dieu. Il y a un magicien là-bas qui en a de débat et l'imace qui en a de débat pour lui parler à partir du verset 8 en descendant. En l'un des cas le Saint est venu sur Paul il a dit fils du diable ouvrier d'iniquité jusqu'à quand nécessaire tu ne parles de pervertir les voies droites du Seigneur voici la main du Seigneur sera sur toi et les ténèbres et l'obscurité tomberont sur toi. Quand il a fini de parler il est devenu aveugle. Vous pensez que si nous avons laissé inviter aujourd'hui là les gens ne vont pas craindre le nom du Seigneur c'est-à-dire si nous avons les gens que s'ils prêchent l'évangile tu essaies de faire obstacle ils parlent tu es aveugle chacun va commencer à fermer la bouche comme ça que si tu parles si tu prends ta part là-bas c'est un pro-problème Souvenez-vous de ceci souvenez-vous de ceci c'est en train d'arriver d'accord c'est en train d'arriver il ne faut pas seulement que quelqu'un soit dans le coup que celui qui soit l'exemple de Élimas c'est en train d'arriver et ceci je vous dis c'est qu'un être humain n'a pas le pouvoir de bloquer ce qui est en train d'arriver c'est pour ça que l'autre jour je vous ai dit ici que quand le passé était là que je ne suis pas venu contester quand la discussion s'est terminée ils sont venus dire c'est que le Seigneur a demandé qu'on dise quelqu'un qui va avancer va avancer ce qui va s'opposer confirmera donc les choses que Dieu a dit qu'il va faire il va certainement faire c'est au niveau de l'arbre chapitre 3 verset 19 et 20 il a dit que Jésus va rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toute chose donc il est prévu dans le plan de Dieu qu'on va rétablir tout si on rétablit toute chose il va descendre on est d'accord n'est-ce pas donc nous sommes dans le processus du rétablissement de toute chose il faut donc qu'on sache qu'il y a des problèmes il ne faut pas qu'on met de la charrue avant le bœuf si Dieu vous donne les dons spirituels maintenant vous allez simplement vous détruire avec je vous le dis si Dieu déverge le don spirituel à l'église avant que l'église soit prête on va s'auto-détruire c'est ici n'est-ce pas Dieu ce qu'il va faire ça ne sera plus comme chez le Corinthien les choses seront tellement parfaites que les gens vont rassembler totalement à Jésus Christ donc ça ne sera plus comme chez le Corinthien vous voyez les gens se discutent entre eux alors tu ne pourras plus avoir le Saint-Esprit en toi l'autre c'est le Saint-Esprit vous dites qu'on ne peut pas communiquer ensemble c'est pas ça que Dieu veut faire c'est pour ça qu'il faut rétablir toute chose parce qu'on comprend la parfaite parole du Seigneur il donne son esprit parce que l'esprit marche dans l'amour la puissance du Saint-Esprit circule dans l'amour sans amour il ne marchera pas parce que les dons du Saint-Esprit vont s'arrêter mais l'amour va subsister d'accord parce que les dons du Saint-Esprit c'est sur la terre en haut là-bas on n'a pas besoin de dons spirituels parce qu'il n'y a pas besoin de guérison là-bas vous comprenez ce pas là-bas il n'y a pas besoin de prophéties c'est ici qu'on a besoin de prophéties la voiture ne compte pas quelqu'un là-bas au ciel c'est ici qu'on a besoin de prophéties pour dire que si tu ne vois pas ces jours-ci au champ un arbre va tomber sur toi dans les dons spirituels c'est pour l'église c'est sur le Seigneur les dons spirituels ce sont les différentes armes capacité et audacité données à la branche armée visible du Seigneur sur la terre pour combattre c'est ça parce qu'on a un combat il nous faut être outillé pour pouvoir combattre sans ces armes là on ne peut absolument rien mais ça est en train de venir mais avant cela c'est pour ça qu'on ne met pas la charrue avant le bleu avant cela il faut une époque de préparation si vous lisez Matthieu 25 verset 6 là-bas il a dit mais lorsque l'époux tardait à venir toutes s'assoupir les vieilles sont assoupies au milieu de l'année on criait voici l'époux allait en sa rencontre il faut qu'il ne voit qu'on parle à la rencontre du Seigneur Jésus tous ses délais les gens n'étaient pas préparés donc il faut une préparation pour attendre Jésus ou celle-ci n'est-ce pas donc il y a une chose une oeuvre que l'église va faire de façon puissante sur cette terre-ci ça ne sert pas seulement nous c'est tout le monde dans tout le monde ça va bouleverser et puis en même un grand mouvement l'enlèvement va avoir lieu alors qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce que Dieu nous attend à faire qu'est-ce qu'il nous attend là c'est les deux versets donc pour la solution ce n'est que ça deux versets pour la solution deux chroniques chapitre 7 le verset 14 nous allons lire et puis vous donnez le deuxième pour voir effectivement que les deux vos pasteurs que vous avez invités aujourd'hui ils ont fui n'est-ce pas qu'ils fuient en croyant peut-être qu'on est venu comme ça pour les troubler par rapport à leur argent le moment arrive où ils vont plus métriser la situation si les gens vont détruire le caterpillar ils vont détruire un arbre quelque part un champ quelque part qu'on va dire non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord à tant qu'on démarre le caterpillar on fonce quand on va foncer ça dit tu vas rester de ce côté pour dire tu vas continuer à aller tu comprends ça donc le bulldozer le saint-esprit est en marche sans démarre tu peux chauffer le moteur quand ça va foncer si tu veux tu vas devant sa cage non si tu veux tu détruis le champ de toute façon de détruire le champ c'est mais détruit si le celui qui est en train de conduire le caterpillar tu regardes même 2 chroniques chapitre 7 le verset 14 tu peux lire pour la gloire de Dieu si mon peuple sur qui si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies je l'exaucerai des cieux je l'exaucerai des cieux je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays amen amen je vous ai dit souvenez-vous des principes qu'on a mis ici s'il y a eu quelque chose de nouveau ce n'est pas t'aimer il y a eu la la saadalopara la la passée à son nom mon ancien servant quelle est la solution en disant ici quelle est la solution nous avons dit nous avons diagnostiqué qu'il y a le problème n'est-ce pas que le témoignage du Saint-Esprit n'accompagne pas les paroles parce qu'on a dilué la parole du Seigneur aujourd'hui et nous sommes d'accord que Dieu veut faire quelque chose ça il y a des promesses dans la Bible dans Jean chapitre 14 verset 12 il dit je vous le dis en vérité si quelqu'un croit à mon nom il fera les oeuvres que j'ai les oeuvres que je fais il fera davantage davantage donc quand il dit davantage ça ne veut pas dire qu'il n'a pas dit plus que lui ça veut dire que ça sera en grand nombre si il a fait un on va faire peut-être cinq pas qu'on pourra nous dépasser en choses d'accord maintenant il dit c'est que si mon peuple ce qui est invoqué mon nom il dit son peuple ce qui a invoqué son nom ce n'est pas tout le monde ce qui le nom de Jésus-Christ est invoqué les chrétiens il dit si ils font quoi première chose il y a le problème le problème d'humilité un donc dans ces 2 chroniques chapitre 7 Dieu donne quatre choses que nous avons à faire quatre et il a trois choses lui à faire la balle est dans le camp de qui c'est une promesse qui est quoi conditionnée la promesse est conditionnée on est d'accord n'est-ce pas il dit si introduit la condition qu'il nous demande alors introduit sa réalisation ce que lui a à faire et nous savons que Dieu ne peut pas mentir c'est quelqu'un qui tient toujours sa promesse nous avons chanté sa fidélité Dieu a toujours sa miséricorde Dieu a toujours nous avons chanté cela alors maintenant Dieu dit si mon peuple ce qui est invoqué mon nom un deux trois quatre nous allons dire ça de s'encontrer maintenant donc du quatrième au premier quatrième si je suis détourné de ses mauvaises voies troisième si je cherchais ma face deuxième oui prie prie maintenant lisons la promesse ce que c'est que Dieu s'est engagé à faire lui alors du haut des cieux oui alors mes yeux seront ouverts déjà et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu oui maintenant continue vous avez quitté le verset 14 ça se trouve dans le verset 14 le verset 14 ne descendez pas je recommence encore dans le verset 14 il continue ce que Dieu demande et ce qu'il va faire les quatre choses qu'il a demandé se trouve dans le verset 14 pas vrai dans le seul verset il a trois choses qu'il a promis qu'il va faire il a dit quoi j'ai allons-y il existera qui son peuple qui va réaliser la condition qui est en haut allons-y les quatre conditions n'est-ce pas j'ai l'existera un je lui pardonnerai son deux et je guérirai son pays c'est quoi guérir son pays donc ça veut dire que là où il y avait une destruction il y a un relèveur relèvement alors je recommence encore la balle est dans le camp de qui il y a notre camp n'est-ce pas donc Dieu invite l'église à quatre choses il faut qu'on soit un peu pour reconnaître que nous avons tort il faut que chacun et vous voyez de toute façon c'est tout ce qu'on a parlé là depuis il faut que chacun individuellement se détourne de ses pays de ses péchés troisième moment qui va devant la face de l'éternel pour chercher Seigneur quel est mon rôle quel est mon rôle quel est mon rôle la Bible déclare dans ces livres que mon cœur dit de ta part cherche ma face donc le saint cherche la face de l'éternel alors c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure que chacun individuellement va avoir un contact avec le Seigneur et quand le contact sera un contact deux contacts trois contacts l'église est dégoût on est d'accord n'est-ce pas il dit prie il s'humilie cherche la face et il se détourne de ses mauvaises voies de prendre l'engagement d'exaucer alors n'importe quoi qu'on va demander il va le faire on est d'accord donc l'église a quatre choses à faire donc c'est pour ça que j'invite donc tous les membres d'ici que vous vous rassemblez chaque fois pour demander pardon à Dieu par rapport à l'église c'est pas seulement vous quand nous prions nous prions pour l'église dans le monde entier les péchés que nous faisons à l'instant où un pasteur fait des choses abominables donc il y a des enfants là fait des choses abominables vous entendez les pasteurs qui ont couché avec les femmes d'autrui les pasteurs font ceci et qu'il va venir prendre la bible et le micro parler au nom de qui de Jésus quand il parle il suit ceux qui l'entend il ne le suit pas c'est comme ça qu'il distribue la puissance vous allez vous associer prier avec celui-là vous allez savoir dire que Seigneur nous prions pourquoi tu ne nous apport le don de l'église il va le faire parce que la tête est pleurée c'est pour cela qu'il faut effectivement qu'on commence cette histoire des radicals c'est que si quelqu'un n'est pas droit avec le Seigneur on l'écarte on avance avec ceux qui vont effenser pour que quelqu'un n'étreigne pas le pas c'est n'est-ce pas on ne peut pas avec crié avec quelqu'un on ne peut pas commencer à prier ou on ne peut pas commencer à prier ou prier alors que quelqu'un est là il y a la haine sur le coeur il y a la calomnie sur le coeur vous allez finir vous sortez vous parler contre l'un contre l'autre ça ne marchera pas voilà pourquoi toutes ces choses-là qui sont mentionnées dans la Bible dans le livre Ephésiens chapitre 4 que la calomnie qu'aucune annosité des querelles des jalousies ne sont même pas nommées au milieu de vous parmi vous ainsi qu'il convient au sein ce sont des choses qui ont éloigné l'esprit alors il va falloir que quand nous rassemblons par exemple vous vous rassemblez vous priez chaque fois Seigneur et autre chose écoutez très bien vous asseyez comme ça vous vous connaissez entre vous peut-être que vous avez dit quelque chose par derrière contre l'un de vous ici et vous savez ça vous avez besoin de réconciliation vous allez vers la personne deux à deux vous dites ma soeur mon frère j'ai dit quelque chose contre toi je lui demande pardon vous voulez-vous la main ne peut pas dire quelque chose contre l'oeil souvenez-vous de ce qu'on a vu ici vous savez ça n'est-ce pas donc si vous avez quelque chose sur le coeur à quelqu'un ou quelque chose que vous avez fait sachez que c'est mauvais allez vers la personne appelle la personne réconcilier-vous cette chose-là ça bloque la puissance du Saint-Esprit alors réconcilions-nous quand on s'est réconcilieux comme ça là vous êtes dans l'atmosphère de prier vous êtes dans l'atmosphère de prier parce que il ne faut pas qu'on va dire oh Seigneur nous prions pour l'église dans le monde entier souvenez-vous comment peux-tu dire laisse-moi ôter la paille qui est dans ton nez quand tu as la pourre dans ton nez donc réservons d'abord le problème à domicile donc s'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre quelqu'un prenez la personne résolvez le problème si ça ne peut pas résoudre à Dieu prenez une autre personne pour que la personne vous aide à résoudre le problème et résolvez le problème on peut avancer dans la prière répentance après répentance tout ce qu'on entend que les serviteurs font au nom de Jésus et qu'ils ne le glorifient on se répand de cela lorsque l'on va se répandir plus on se répand souvenez-vous on a dit qu'il n'y a pas de répentance sans action plus on se répand on prend position désormais c'est ça n'est-ce pas on prend position il n'y a pas de vous l'appelez le sentimentalisme que c'est quand même un pasteur je vais faire comment quand vous savez déjà qu'un pasteur couche avec la femme de quelqu'un ou après la femme qui ne lui appartient vous savez que c'est un agent du diable vous savez ça n'est-ce pas la Bible déclare dans ce Romain chapitre 2 que toi qui prêches quand on ne commet pas la duté tu commets le sacrilège c'est pas ce qu'il écrit toi qui dis de ne pas voler tu dérobes toi qui as en horreur les idoles tu commets le sacrilège il dit qu'en faisant ainsi le nom de Dieu est blasphé parmi les païens quand il va passer au milieu des gens que je suis un pasteur les gens qui disent qu'ils sont de la Bible oh maintenant la vérité va venir les gens vont dire pourquoi on vous connait ici d'ailleurs c'est le nom de Christ qui est blasphémé alors ça a besoin de dépendance il faut prendre position souvenez-vous quand vous allez prendre position on va vous haïr souvenez-vous quand vous allez prendre position on va vous haïr les gens que vous pensez que vous avez des sentiments vous avez des sentiments vous comprenez vous allez commencer à voir le vrai visage parce que c'est une histoire spirituelle c'est une histoire où c'est l'esprit contre l'esprit c'est une histoire des deux camps qui sont en haut qui sont tous débagarrés c'est la répercussion sur la terre d'accord Dieu a pu donner quatre conditions qu'on doit respecter il a trois conditions qu'il va faire c'est lui donc allons donc dans la repentance la voie du retour des dons dans l'église c'est la repentance la voie du réveil pour l'église c'est la repentance il n'y a pas deux façons donc il faut un nettoyage deuxième passage Apocalypse Apocalypse du chapitre 3 nous allons lire les versets 14 au verset 22 je peux lire les versets 14 au verset 22 on lit 12 3 verset 22 écrit à l'ange de l'église de l'odyssée voici ce que dit la main le témoin fideur est véritable le commencement de la création de Dieu je connais tes oeuvres je connais tes oeuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puisses tu être puisses tu être puisses tu être puisses tu être froid ou bouillant ou bouillant ou bouillant ainsi parce que tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche tu me dis parce que tu t'es parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais que je ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu je te conseille d'acheter de moi nous nous trouvons à la dernière église l'église a cette dispensation ou cet âge la dernière église qui est la dernière période Dieu commence à donner les ordres les instructions il écrit à l'ange de l'église l'ange c'est le messager le messager du temps de l'église de la fin il dit voici ce que j'ai contre toi vous n'êtes ni bouillant ni fort quand vous lisez le nouveau testament on voit comment il bouleversait les villes vous entendez ça ici il dit parce que tu n'es ni bouillant ni fort et parce que tu es tiède la conclusion c'est quoi il va vomir donc on est en danger il ne voit pas comment on est réprochés parce qu'ils sont en train de gesticuler comme ça c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'ascension qui est en train d'arriver il dit parce que tu es tiède je te vomirai de ma bouche après maintenant regardez bien c'est Jésus qui dit que tu es tiède pas vrai Jésus a dit je connais tes oeuvres s'il y a une chose qu'on devrait savoir quel est le problème c'est Jésus qu'on devrait consulter parce que c'est lui le chef de l'église on a vu ça que c'est lui le chef de l'église donc c'est à lui de nous dire quel est le problème quels sont nos problèmes il dit vous dites là-bas vous regardez bien que vous êtes riche il dit parce que tu dis parce que tu dis est-ce que c'est l'église qui devait dire cela parce que tu dis que première chose je suis riche deuxième chose il dit parce que tu dis que je suis un deux vous avez vu le matériel a aveuglé l'église de notre époque c'est pour ça qu'il y a la doctrine de la prospérité on dit que les chrétiens doivent être riche tout tourne autour de la richesse c'est pour ça qu'on va indiquer les dîmes les offrandes les gens ne veulent pas se pouvoir sortir parce que ça les a aveuglés ça c'est ce que l'église de notre époque dit nous avons un grand bâtiment nous grands construisons maintenant on aiguille notre église nous sommes riches on n'a plus besoin de rien le bien matériel ils ont mais le plus important ils ont raté regardez maintenant ça c'est leur diagnostic nous n'avons pas besoin de quelque chose mais regardez le diagnostic de Dieu et parce que tu ne sais pas c'est la chose la plus frappante de notre époque l'ignorance parce que tu ne sais pas tu ne sais l'église est dans un état de péché mais étant inconsciente parce que tu ne sais pas que tu es un parce que tu es un malheureux un deux trois quatre et cinq ne chacun des mots qui est cité là-bas on peut développer dans la Bible et vous voyez effectivement pourquoi on en fait de vivre vous voyez l'état de l'église regardez le diagnostic que le Seigneur la tête de l'église a en train de donner entre dans les archibishops sur la tête et dire non tout va bien le Seigneur a ajouté notre nom nous sommes à trois nous avons le terrain construisons une grande église où les gens vont entrer Dieu dit tu es misérable pauvre aveugle et nu la nudité on n'est pas couvert par la puissance du Saint-Esprit on n'est pas refusé par l'autorité dans la nudité la nudité et c'est ça justement que Dieu veut que nous séchions maintenant regardons bien après avoir fait le diagnostic à l'église en disant que l'église dit ceci il dit en réalité tu es ignorant que c'est plutôt comme ça que tu es maintenant il donne la solution soumenez-vous la suivante je te conseille je te conseille d'acheter de moi c'est pas là-bas il dit je te conseille il n'a pas dit je t'impose vous avez vu ça n'est-ce pas donc nous sommes venus annoncer à l'église au pasteur surtout les dirigeants qui aient assez repenti et conduit le troupeau dans la repentance c'est la voie on a intérêt à le faire sinon il va nouveau il dit je te conseille de le faire alors on n'a que deux choix quand tu vas demander un conseil quelqu'un te donne un conseil tu peux l'appliquer ou tu peux ne pas l'appliquer on se comprend n'est-ce pas mais si quelqu'un te donne un ordre tu es obligé d'obéir sinon tu vas subir mais ici c'est un conseil donc on dit qu'à ceux qui vont écouter Dieu va travailler avec eux ceux qui n'ont pas écouté Dieu va les placer de côté et ils vont revenir très tard les vieilles sortes il dit je te conseille d'acheter souvenez-vous de ce mot acheter je te conseille d'acheter de moi donc autrement dit toute richesse toute ressource si Dieu dit dans ce verset que je te conseille de moi de l'or écrouvé par le feu ou en a l'espoir afin que tu sois tu deviennes riche ça suppose donc que l'église de cette époque est riche mais sa richesse ne vient pas du Seigneur il m'a dit à ce prédicateur pour qu'on puisse bien saisir ceci n'est-ce pas le passé dit qu'ils ont construit une grande église n'est-ce pas qu'ils ont trouvé le terrain n'est-ce pas qu'ils ont les grands bâtiments c'est pas ça n'est-ce pas ils se réclament qu'ils sont riches c'est Dieu qui s'est juste qu'ils sont riches ils se sont taris je te conseille de venir vraiment vers moi pour prendre la richesse qui vient de moi n'est-ce pas alors ça suppose donc que la richesse que l'église a ne vient pas de lui pourtant les gens sont bénis pourtant quelqu'un dit non j'ai donné ma dîme j'ai été béni Dieu m'a béni n'est-ce pas c'est lui qui a donné Dieu a béni Dieu ici il a dit que c'est pas lui qui donne il a dit je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu on peut prendre le temps maintenant pour parler de ce qu'on appelle l'or éprouvé par le feu je te conseille souvenez-vous le conseil du Seigneur Jésus nous avons intérêt à écouter son conseil si nous sommes son peuple c'est pour ça que la prophétie a dit là-bas que la promesse est conditionnée et si on l'accepte il va toujours nous parler les deux passages pour la solution c'est là 2 chroniques 7-14 et Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 22 je te conseille de le faire d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviens riche et et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu allons-y et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et que la honte de ta nudité ne paraisse pas c'est que qu'à la fin du temps que tu ne rends pas compte que tu es nu on dit ici que des vêtements blancs il dit pas que normalement quand quelqu'un est nu on doit lui donner le vêtement mais il précise que ce n'est pas n'importe quel vêtement qu'il va donner les vêtements blancs dans l'apocalypse chapitre 19 verset 6 à 8 il dit que les noces de l'épouse sont venues et son épouse se prépare son épouse se prépare il y a une oeuvre de préparation son épouse se prépare il lui a été donné à son épouse de ses revêtis d'un fin plus éclatant n'est-ce pas après il définit que ces fins-là éclatants sont les oeuvres justes des saints donc ça veut dire que l'oeuvre de l'église de cette époque-ci ne peut pas l'amener dans la justice parce qu'elle est nue si vous comprenez la Bible déclare que le Seigneur était puissant en parole et en oeuvre et en oeuvre il dit celui qui croira en moi les oeuvres que je fais il les fera aussi les oeuvres qu'il les fera aussi et s'il dit dans l'apocalypse chapitre 19 il dit que les noces de l'agneau sont venus et son épouse se prépare il n'a pas dit les églises il a dit son épouse son épouse de toutes les façons va se préparer son épouse de toutes les façons va se préparer il dit que il lui a été donné à son épouse de se revêtir de fin l'un plus éclatant il dit que ces fins-là c'est le vêtement ces vêtements-là c'est les oeuvres juste des saints et jusqu'il a dit que celui qui croit fera les oeuvres que je fais quand le filet lui a demandé que mon ton le père ça me suffit il dit mais comment demandes-tu le père les oeuvres qui se passent ne croient-tu pas que c'est le père qui a envie de le faire il avait parlé de quoi l'oeuvre de puissance l'oeuvre de puissance l'église de notre époque sont riches en bâtiments pauvres en puissance je te conseille d'acheter des mois de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviens riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nullité ne paraissent pas donc l'église est nulle le plus grave ce n'est pas la nullité franchement le plus grave dans toutes ces histoires ce n'est pas la nullité ce n'est pas la pauvreté c'est le fait qu'ils ne connaissent pas le plus grave de notre époque c'est que regardez un pasteur on présente clairement que le pasteur tu es dans l'iniquité parce que la dîme a été annulée mais tu es en train de faire qu'est-ce qu'il fait il cherche une patte plus ou moins à contredire mais quand même tu présents la chose le problème c'est que il est ignorant pas vrai Jésus dit que tu ne sais pas que tu es misérable aveugle remarquez ça aveugle quelqu'un qui est aveugle mais il a dit que nous voyons je suis un grand pasteur nous voyons tu peux lui montrer la vérité et la Bible il a dit qu'il est aveugle où est-ce qu'il va conduire les gens mes chers amis si quelqu'un est aveugle il conduit les gens dans la dérive c'est pas mon diagnostic à moi parce que je n'ai pas de diagnostic à faire c'est le diagnostic de la parole la Bible déclare que la parole juge les sentiments les coeurs ça sonde les reins ça éprouve les gens souvenez-vous de Jésus a dit je te conseille le but c'est qu'on comprend le conseil de notre Seigneur pour la répentance un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois donc finalement les gens sont nés de regarder comme ça mais ils ne voient pas mais Dieu dit que je n'ai pas le temps de parler de l'or éprouvé par le feu de le collier des vêtements blancs mais il glissait là-dessus un peu mais il y a un collier pour oindre tes yeux si il y a du temps de parler de ça ça veut dire que les gens lisent la parole et ne comprennent pas il leur faut la révélation la révélation beaucoup tu ouvres les yeux la révélation de tes paroles est claire dans son livre il lit la parole il torde la parole Dieu a besoin que l'on vienne vers lui pour lui donner la révélation de ce qu'il veut souvenez-vous de ceci le plus grave ce n'est ni parce qu'il est nu ni parce qu'il est pauvre ni parce qu'il est aveugle mais le plus grave c'est qu'il ne connait pas parce que quand tu vas devant un médecin tu t'assoies devant un médecin et le médecin dit quel est ton problème tu ne parles pas lui dit ton problème c'est la plus grave de la situation parce que quand tu expliques ton problème au médecin à partir de là il peut faire le diagnostic et puis regarder son livre même s'il n'est pas au courant regarder les livres consulter ces styles de maladies des symptômes en fonction des symptômes que tu décris pour te prescrire quelque chose si le médecin ne sait pas de quoi il dit que tu s'ouvres il ne pourra pas te prescrire le remède donc l'église est malade mais elle ne connait pas tu as quoi il ne sait pas ce qui m'arrive ça se manifeste comment non ça va très bien je ne vois pas comment il suis riche mais tu vois la personne il est souffré le diagnostic c'est qu'il a été il souffre mais il ne connait pas donc il faut donc la grâce de Dieu mais de toute façon de toute façon la révélation qui se cache dans ces paroles c'est que il y a deux groupes de l'église il y a des gens qui vont refuser il y a des gens qui vont accepter c'est l'épouse avançons moi je reprends et je châtis tous ceux qui tous ceux que j'aime vous avez dit n'est-ce pas aidons aidons et répands-toi c'est ce qui est écrit fais-moi la bible donc donc la solution est donnée merci frère voilà la solution déconnique chapitre 7 verset 14 répentance l'église à la fin répentance si on a examiné les problèmes examiné tout ce qui s'est passé Dieu nous pousse à la répentance et la répentance c'est pas quelque chose d'un seul jour par rapport à ce qui est là-bas parce que c'est presque 2000 ans de fausseté il faut que chacun s'engage donc on doit rester devant nous au Seigneur avec nos cœurs souvenez-vous de ces choses-ci c'est la relation personnelle d'abord avec le Seigneur combien de fois on lit-tu la bible vous dites à quelqu'un qui ouvre Matthieu à côté de Genèse vous comprenez que quelque chose ne va pas est-ce que tu sais que c'est écrit que Jésus va revenir bientôt quoi ? que Jésus va revenir bientôt donc il y a un arrêtement qui va avoir lieu regardez en 2014 quelqu'un ne connait pas qui doit aller en arrêtement c'est pas l'ignorance donc il faut la répentance il faut la répentance à l'église ce n'est pas seulement ici il dit le problème est général le problème est général le problème est général c'est dans le monde entier même problème alors le même style de péché qui se trouve ici c'est le même style de péché qui se trouve partout le péché sexuel le mensonge l'hypocrisie la cupidité la haine la jalousie les discordes c'est ça qui se trouve dans l'église c'est la même chose donc Dieu n'a pas dit que pour vous il faut vous rappenter de cette façon et de toute façon c'est le même diagnostic le même remède à donner d'accord bien mais au nom de Jésus Christ et Nazareth nous reviendrons ici nous reviendrons ici cette fois-ci ça ne serait pas de bon temps de parler peut-être ça va commencer ici finir quelque part et si vous savez que ça sort c'est autre chose vous savez que si ça sort c'est autre chose c'est pas le babadage vous savez que c'est ça n'est-ce pas je pose bien la question vous êtes prêts à ce qu'on vous attrape en route à la gendarmerie vous êtes prêts à ce que quand on sort là des choses se passent on a dit clairement là-bas que Pierre a guéri les gens ce monsieur là ça n'a entré qu'en prison vous êtes prêts vous savez vous laissez si vous buvez le café je vous ai dit bon café le thé le matin ça vous imaginez Pierre on l'a chicoté à rentrer ça s'est montré à Jean qu'on m'a tapé mais tu criais c'est pour ça que j'en ai posé la question que vous êtes prêts parce qu'il ne faudrait pas que la prochaine fois qu'on vient ici il dit qu'ok sortons que frère sort je vais aller au champ j'arrive beaucoup plus attendu si on m'a arrêté ou pas dans la prochaine fois on vient mais quel est l'état comment dans l'attente qu'est-ce qu'il faut faire on a la solution dans l'attente qu'est-ce qu'il va faire il faut qu'on travaille on travaille et l'orientation est donnée la scientité la scientification la scientité le série le recherche la face de l'humanité ce milieu c'est détourner de sa mauvaise voie de sa mauvaise voie alors tu ne peux pas te détourner de tes mauvaises voies si tu ne les connais pas on est d'accord donc chacun doit s'examiner il y a des petites situations peut-être que tu mens tu dis que non 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 c'est une petite situation je mens vous dites on vient chercher ce par exemple celui-ci à la maison il dit que je ne suis pas là chrétien dit que je ne suis pas là quelqu'un aussi sort si c'est moi tu me dis ça il a dit que j'ai dit qu'il n'est pas là le mensonge le mensonge Apocalypse 21 verset 8 il dit que mais pour les lâches les incrédules les abonneurs et tous les menteurs il n'y a pas un style menteur qui va entrer au ciel jamais et tous les menteurs leur passera dans les temps à dents de feu et de souffle et voilà quelqu'un qui manque il dit qu'il est chrétien vous pensez comment Dieu va vous faire de vous dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 jusqu'au verset 10 il dit ne vous y trompez pas aucun n'est impudique ni idolâtre ni ceci ni infâme ni ceci ni cupide n'allez pas dans le royaume de Christ et de Dieu si vous comprenez il dit mais cela c'est que vous étiez quelques-uns d'entre vous mais vous avez été ladés mais vous avez été sanctifiés mais vous avez été justifiés par l'esprit du Seigneur Jésus d'accord donc souvenons-nous de ceci il faut pour se repentir de ces mauvaises actions les connaître on ne va pas tout juste devant nous dire pardon moi pour mes péchés lesquels donc il faut s'examiner comme dans ces 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 ah oui là s'examiner soi-même pour savoir si on est dans la foi c'est un examen personnel et ça c'est le miroir voici un miroir je me tiens là-bas je me vois moi-même dedans tu ne dois pas prendre le miroir tu vois quelqu'un d'autre dedans un juge j'étais en dépréché sur le bâton de Saint-Esprit il est venu dépréché un frère baisse sa tête il dit que frère quand tu prêches comme ça c'est pour dire que je suis quoi il dit mais c'est toi qui connaisse que tu es vérité présenté la parole à partir de la parole regardez-toi même dedans c'est pas moi il dit que tu es venu regarder ton nez est coup tu me demandes que mon nez est coup tu as vu quoi dedans devez-vous que chacun prend la parole vous connaissez vos propres vies regardez ce que vous faites journalièrement regardez et changez des voix si vous savez très bien que ce sont les compagnies qui vous dérangent les gens vous empêchent de suivre la parole la Bible déclare dans 1 Corinthiens 15 verset 33 les mauvaises compagnies donc il faut s'en séparer dans le livre de Marc chapitre 9 Jésus a dit que si ton oeil est pour toi une occasion de chute haute c'est mieux d'entrer comme ça dans la vie tu es né que le feu on ne voit pas tu es pas qu'on l'a dans le feu tu es si ta main coupe c'est si n'est-ce pas donc ça dit que quelles que soient les relations qui décrèvent les problèmes il faut couper il n'y a pas de sentiment là au feu là il n'y aura pas de sentiment quelqu'un va créer dans tes bousculants comme ça quitte ma place dans le feu donc il n'y a pas de sentiment il dit donc que pour se répandir de ces mauvaises voies il faut qu'on connaisse les mauvaises voies desquelles il faut se répandir d'où la nécessité que chacun dans son côté va observer sa propre vie et à cela une semaine qu'est-ce que j'ai dit vous savez très bien quand vous péchez vous savez ne faites pas comme si vous oubliez ne faites pas comme si vous oubliez quand vous êtes dans la bonne voie et vous voulez faire le Saint-Esprit le Saint-Esprit vous met à l'esprit tout ce que vous avez fait quand vous êtes dans ce processus c'est-à-dire que tout est couche au lit comme je t'en ai parlé maintenant le Saint-Esprit révèle les choses que vous avez faites et que vous savez que vous faites d'autres vous ne pouvez pas l'avoir maintenant mais quand vous êtes dans le calme parce que Dieu sait exactement qu'il a promis que vous venez chercher sa face il te met à cœur exactement ce que tu avais fait comment tu as frustré quelqu'un comment tu as menti il te met à cœur pour que tu les confesses c'est-à-dire que nous sommes prêts à s'engager dans cette voie vous êtes prêts donc ça dit que première chose je ne sais pas quand vous allez vous réunir la prochaine fois encore avant de vous réunir que chacun se sanctifie que chacun cherche sa voie sonde ses voies devant le Seigneur et les confesse si c'est quelqu'un que tu as offensé ou quelqu'un que tu avais sur le cœur que tu n'avais pas pardonné fonce-toi la personne mon frère va te parler ma frère va te parler allez du côté s'il te plaît j'avais quelque chose contre moi tu avais porté ton habit l'autre jour ça m'avait plu j'étais jaloux de toi ton habit tranquille et toi à qui on vient confesser c'est toi qui m'as donné l'argent c'est pas ça c'est le processus de la réconciliation si tu as intérêt à lui pardonner parce que tu as donné du pardon du pardon des deux côtés il y en a besoin donc si tu es proche je viens te dire mon frère pardonne-moi tu dis que je ne pardonne pas toi-même tu es dans le problème parce que la Bible déclare pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont au sang ça veut dire le contraire c'est ici ne nous pardonne pas nos offenses comme nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés donc si je viens te dire pardon tu dis non je ne pardonne pas tout ce que tu as demandé à Dieu pardon il ne te pardonnera jamais la fin c'est là où la fin c'est où en enfer donc faisons attention dis à ton voisin j'ai besoin de ton pardon parce que tu as besoin aussi d'être pardonné parce que tu as besoin de ton voisin dis encore à ton voisin tu dois pardonner parce que tu as besoin du pardon de Dieu parce que tu as besoin du pardon de Dieu donc si je dis ici que les obstacles les problèmes ne viennent pas créer les obstacles entre vous d'accord quelqu'un qui ne pardonne pas veut dire clairement qu'aucune de ces prières ne doit être exaucée parce que la Bible lit le pardon à l'exhaustement de la prière si vous êtes debout faisant votre prière et vous vous souvenez que vous avez quelque chose laissez là votre chose et allez vous reconnaître n'est-ce pas ce que la Bible a dit donc voilà la première chose qu'il faut qu'on fasse si vous venez ici seigneur pardonne-nous oh seigneur vous lancez ici allez d'abord résoudre les problèmes les problèmes internes internes d'abord entre vous et vous entre vous et vos frères et vos soeurs et prenez position pour cela d'accord bien et mieux je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501